Le ministre français de l'Agriculture, les Algériens doivent se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir se nourrir. Une importante banque française prévoit de fortes tensions sociales en Algérie d'ici la fin de l'année 2022. Un diplomate palestinien dit ses quatre vérités au Maroc. Selon le nouveau ministre français de l'Agriculture, les Algériens doivent se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir se nourrir. Le nouveau ministre français de l'Agriculture Marc Fénaud a estimé ce samedi 21 mai 2022 que la question de la souveraineté alimentaire sera cruciale dans le monde d'aujourd'hui et pénalisera de nombreux pays fragiles. Les dérèglements climatiques viennent poser des questions quantitatives qui ne sont pas des petites questions, a-t-il estimé, évoquant par ailleurs les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais selon Marc Fénaud, l'Algérie fait partie des pays les plus dangereusement exposés à l'insécurité alimentaire. Puis encore, selon ce ministre français, les Algériens doivent se poser sérieusement la question de savoir s'ils vont pouvoir se nourrir. Ce n'est pas chez nous que le problème va se poser là, mais parlons aux Égyptiens, à l'Algérie, à la Tunisie, qui peuvent se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir se nourrir, a-t-il ajouté, rappelant la nécessité d'assurer la production et en même temps d'oeuvrer en direction de l'environnement. Évoquant la guerre en Ukraine, Marc Fénaud a souligné également que cette crise vient rappeler qu'on a besoin de produire. La question quantitative n'est pas une question qui est derrière nous. La question de se nourrir n'est jamais une question derrière soi et les dérèglements climatiques viennent poser des questions quantitatives qui ne sont pas des petites questions, a-t-il estimé, nous apprend un compte-rendu publié par l'AFP. Ancien président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fénaud, 51 ans, était depuis 2018 ministre en charge des relations avec le Parlement. Il est considéré en France comme un bon connaisseur du secteur agricole pour avoir travaillé plusieurs années à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, un département français situé dans la région Centre-Val-de-Loire, centre-ouest de la France, notamment en tant que directeur du service chargé des politiques de développement local et des fonds européens. Une importante banque française prévoit des fortes tensions sociales en Algérie d'ici la fin de l'année 2022. Le crédit agricole, considéré comme l'une des quatre plus grandes banques françaises, prévoit de fortes turbulences sociales en Algérie d'ici le dernier trimestre de l'année 2022 en raison de l'impact catastrophique de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages algériens. En effet, une note de conjoncture publiée le 13 mai dernier par le département des analyses des équipes d'économistes de crédit agricole, un service qui couvre les divers aspects de l'économie, conjoncture, marchés financiers, dynamiques sectorielles, paysages bancaires, pays émergents et risques pays, a estimé que l'inflation en Algérie est de plus en plus menaçante. Plusieurs phénomènes sont à l'œuvre pour la poursuite d'une hausse assez significative de l'inflation au cours des prochains trimestres, la hausse de l'inflation mondiale en raison de la conjoncture post-Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix des matières premières et notamment des céréales, liées à la perturbation des chaînes d'approvisionnement, la baisse des subventions étatiques sur certains biens, et enfin la hausse de l'inflation importée provoquée par la détérioration de la parité du dinar, analyse cette note du crédit agricole. La même source prévoit une nouvelle explosion de l'inflation dans les mois à venir en Algérie. Au total, l'inflation s'est établie à 8,1% et 8,9% au cours des deux derniers trimestres de 2021. Au premier trimestre 2022, elle atteint 9,3%, surtout en raison de la hausse des produits alimentaires, 14% depuis six mois, mais aussi des services et des produits manufacturés, décryptent ainsi cette note de conjoncture selon laquelle le taux d'inflation dépassera certainement les 10% en 2022. Une baisse à 7% en 2023 est possible si les tensions économiques mondiales s'apaisent et si le dinar ne se détériore pas trop. La baisse du pouvoir d'achat des ménages pourrait nourrir de plus fortes tensions sociales dans les trimestres à venir et c'est un risque à ne pas négliger, conclut enfin cette note qui explore les perspectives économiques en Algérie à l'aune des mutations mondiales en cours. Un diplomate palestinien dit ses quatre vérités au Maroc La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ne passe pas auprès des Palestiniens. Le Royaume a officialisé ses relations avec Israël en décembre 2020. Cette normalisation s'est déroulée dans le cadre d'un deal que le Maroc n'a jamais tenté de cacher, officialisé ses relations avec ce pays en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Depuis, la diplomatie marocaine ne cesse de réaffirmer que l'accord de normalisation avec Israël ne change rien au soutien du Royaume à la cause palestinienne, rappelant à chaque fois que le roi Mohamed VI est le président du « Comité Al-Khod ». Mais l'ambassadeur de Palestine à Dakar n'est pas de cet avis. Interrogé par un journal sénégalais, Safoua Tibragit a dit ses quatre vérités au Maroc sur l'accord de normalisation avec Israël, un manque de maturité politique et un marchandage de la cause palestinienne contre la question du Sahara occidental. Ils ne peuvent pas le nier. Cela a été un marchandage, a-t-il asséné, en rappelant que le monde arabe a proposé un plan de paix à Israël en 2002, lors du sommet de Beyrouth. Des propos qui ont fait très mal à Rabat et qui ont fait réagir la diplomatie marocaine qu'il a accusé de créer une césure là où elle n'a jamais existé. L'ambassadeur du Maroc à Dakar a qualifié la sortie du diplomate palestinien de malheureuse. Pour lui, la déclaration de son homologue palestinien est truffée de contradictions, de contre-vérités et allant même en porte-à-faux avec les positions officielles de sa propre hiérarchie. A savoir l'autorité palestinienne. L'ambassadeur palestinien anticipe l'échec de l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël, en affirmant que cela ne va pas aider le royaume dans sa quête d'une reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. « On sait que tous ces accords de paix seront vite expérimentés et sont voués à l'échec », a-t-il dit, en citant le cas de l'Égypte, premier pays arabe à avoir signé un accord de paix avec Israël en 1979. « Les Égyptiens n'ont jamais traité les Israéliens comme des voisins », a-t-il dit, expliquant que l'armée égyptienne classe toujours Israël comme une menace. Les propos de Safoua Tibraguit ont d'autant plus fait mal qu'il a évoqué l'indépendance du peuple sahraoui et surtout cité l'Algérie comme une très grande puissance, qui soutient le combat du peuple sahraoui pour l'autodétermination. L'Algérie avait dénoncé la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, la considérant comme une menace à sa sécurité nationale et l'un des points qui l'ont poussé à rompre ses relations diplomatiques avec son voisin de l'Ouest. D'ailleurs, poursuit l'ambassadeur marocain, le diplomate palestinien n'hésite pas à faire allusion à ce qu'il a appelé une grande puissance. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.